Bruno Le Maire arrive chez le SAFRE avec son tout nouveau plan de relance. Un plan qui justement est particulièrement bien accueilli dans cette entreprise spécialisée dans la levure et la fermentation. Le SAFRE, qui travaille à 80% pour l'exportation, a deux grands projets, dont celui de produire un complément alimentaire pour soulager les douleurs articulaires. On va obtenir la même chose que ce qui est dans vos cartilages ou dans les cartilages animaux. Et aujourd'hui, on extrait de ces cartilages animaux. Voilà, c'est pas si donc. Le SAFRE peut donc bénéficier d'une aide à l'innovation et d'un allègement d'impôts, essentiel pour être plus compétitif sur les marchés mondiaux. Le plan gouvernemental nous permet de renforcer la compétitivité de toutes nos productions en France, puisque comme société industrielle, nous sommes soumis à l'impôt de production. Et vous savez que ces impôts alourdissent nos coûts avant même qu'on ait réalisé le premier euro de chiffre d'affaires ou le premier bénéfice. Et l'essentiel de nos activités sont des activités à l'export et nous sommes face à la concurrence mondiale. On exporte à partir de France plus de 450 millions d'euros de valeurs. Et donc, ce sont des produits qui se battent tous les jours face à leurs concurrents mondiaux. L'enjeu est important. Une nouvelle usine pourrait voir le jour à Donin, l'une des villes de la région les plus durement touchées par le chômage. Donin, ce sera le lieu sur lequel nous implanterons ces deux nouveaux ateliers de production. Ce sera un nouveau site industriel pour le groupe Le Safre, pourvu que ces projets arrivent à leur terme. Et c'est tout ce que nous souhaitons et nous travaillons très durement là-dessus. Enfin, la visite s'est terminée par la présentation du futur campus, où Le Safre accueillera en 2022 400 scientifiques. C'est l'ordre de la crise.